Un concentré de produits locaux dans une seule boutique. C'est le rêve enfin exaucé de M. Aimé et de sa compagne. Originaire de Terre-de-Bas, Hélien a sans doute quitté l'une des plus belles îles du monde pour s'installer ici à Pointe-à-Pitre. Avec lui, il a cependant emmené un panel de bons produits locaux. Le fruit d'années de passion et de rencontres avec de nombreux artisans. Je suis aussi dans des froires à gauche, à droite, où j'expose des produits de Terre-de-Bas. Je mets en avant mon île au niveau des liqueurs, des confiseries, des gelées et aussi le bois d'années de Terre-de-Bas que tout le monde connaît. Je dis que ce serait bien de monter un magasin pour que nos rois du pays retrouvent au même endroit des produits issus de la transformation. Et voilà, mettre une vitrine en place pour nos artisans. Voilà, la meurise qu'on appelle chez nous aussi à Terre-de-Bas le Meku. Le Meku, c'est une petite cerise que nous faisons avec une liqueur, mais aussi une gelée, du jus, du sorbet. On peut faire pas mal de choses avec. C'est des produits bourrés de vitamine C et qui sont cueillis sauvagement parce que ce n'est pas des plantes qui sont réglées. Nous, on monte dans les bois et on ramasse tout ça. Manioc en couscous, farine de dictam, miel rouge de Saint-François ou encore sirop de gingembre ou curcumin. Des produits aux mille saveurs auxquels on s'initierait volontiers. Un bienfait pour les papilles, mais aussi pour l'économie locale. Cela s'appelle le locavorisme, un mouvement prenant la consommation de nourriture produite dans un rayon proche. Une évidence pour M. Aimé. Vous voulez, par exemple, acheter un produit sans alcool pour fêter votre enfant. Vous avez le pétillant de groseille. Vous avez le pétillant d'ananas. Ce sont des produits issus de notre Guadeloupe. Et quand vous achetez ce produit-là, vous achetez aussi, vous mettez en avant un artisan. Et ça crée forcément de l'économie. Et je n'ai parlé que de ça, mais vous avez encore plein de choses au niveau du manioc, au niveau du sirop, de curcuma, de gingembre. Il y a une pannelle pas possible. Alors, locavor, ça veut dire injecter de l'économie dans le pays, tout simplement. Et chez locavor Attitude, le concept ne s'arrête pas à la nourriture. A l'arrière-boutique, Alice anime un atelier couture, pensé, comme par hasard, pour les habitants de l'archipel. J'ai trouvé une idée pour transporter un sac à tarte. C'est-à-dire que j'ai remarqué que les Guadeloupéens, enfin, tout le monde transportait. Enfin, la quiche, on l'amène souvent à la plage. Quand on va chez quelqu'un, on amène une quiche dans la main. Donc, moi, j'ai trouvé cette idée de la transporter joliment. La boutique locavor Attitude, située à Bergevin, tend encore à se développer, avec très prochainement l'arrivée de la fameuse crêpe saintoise sur ses étals.